Alors je voudrais voir si on arrive à faire cette opération là, je vais prendre cette fraction là, 4 tiers moins 1 cinquième, 4 tiers moins 1 cinquième. Donc si tu penses que tu peux le faire tout seul, mets la vidéo sur pause et puis on verra ça ensemble après. Donc là, évidemment la première chose qui saute aux yeux c'est que les fractions qu'on a ici n'ont pas le même dénominateur, du coup on ne peut pas soustraire directement les numérateurs, et donc il faut trouver une autre manière de faire. Alors si tu as vu les vidéos sur les additions de fractions, tu as peut-être eu l'idée déjà de mettre ces fractions au même dénominateur, c'est-à-dire de choisir des fractions équivalentes à celles-ci qui vont avoir le même dénominateur. Pour ça il faut qu'on trouve un nombre qui est à la fois un multiple de 3 et un multiple de 5. Alors je vais commencer par le plus grand des deux, c'est 5 ici, je vais regarder ces multiples 1 par 1 et puis je vais prendre le plus petit qui est aussi un multiple de 3. Donc le premier multiple de 5 c'est 5, 5 fois 1, mais 5 n'est pas un multiple de 3 donc ça ne va pas. Ensuite j'ai 5 fois 2 qui est égal à 10, mais 10 n'est pas un multiple de 3 donc ça ne va pas aller non plus. Ensuite j'ai 5 fois 3, 5 fois 3 ça fait 15, et 15 c'est un multiple de 3, c'est 5 fois 3. Donc 15 ça va aller, je vais pouvoir écrire mes deux fractions avec un dénominateur de 15. Alors je vais le faire, donc je vais ici, la première fraction, je veux la transformer pour qu'elle ait un dénominateur de 15. Donc pour passer de 3 à 15, je dois multiplier par 5, le dénominateur j'ai multiplié par 5. Et du coup il faut que je multiplie aussi le numérateur par 5, donc 4 fois 5 ça fait 20. Donc 4 tiers c'est égal à 20 quinzièmes. Ensuite la deuxième fraction, 1 cinquième, donc je veux aussi l'écrire comme un certain nombre de quinzièmes, donc je vais avoir un dénominateur de 15. Ici pour passer de 5 à 15, j'ai multiplié par 3. Donc si je multiplie par 3 le dénominateur, il faut que je multiplie par 3 le numérateur aussi. Donc ici au numérateur, je vais avoir une fois 3, c'est-à-dire 3. Voilà, donc 1 cinquième, c'est la même chose que 3 quinzièmes. Donc finalement l'opération que je dois faire, 4 tiers moins 1 cinquième, je peux l'écrire de cette manière-là, c'est 20 quinzièmes moins 3 quinzièmes. Et là tu vois qu'on peut faire l'opération puisqu'on a 20 quinzièmes moins 3 quinzièmes, donc un certain nombre de quinzièmes moins un certain nombre de quinzièmes. Donc je peux soustraire les numérateurs, donc je vais écrire ça comme ça, c'est 20 moins 3 quinzièmes. 20 moins 3 quinzièmes. Et là bien sûr je peux faire cette opération-là au numérateur, 20 moins 3 ça fait 17. 17 quinzièmes, c'est le résultat de ma soustraction ici, 4 tiers moins 1 cinquième, ça fait 17 quinzièmes. Alors ça c'est une fraction irréductible, on ne peut pas la simplifier, donc on laisse le résultat comme ça, c'est 17 quinzièmes. Allez, on en fait encore un autre, donc par exemple 7 dixièmes moins 7 dixièmes moins disons 5 huitièmes. 7 dixièmes moins 5 huitièmes. Donc vas-y, essaye de le faire tout seul. Comme tout à l'heure les dénominateurs ne sont pas les mêmes, donc il faut mettre ces fractions au même dénominateur. Et pour ça je vais prendre le nombre 10 qui est le plus grand des deux, et je vais chercher le plus petit multiple de 10 qui est aussi un multiple de 8. Donc 10 fois 1 ça fait 10, c'est pas un multiple de 8. 10 fois 2 ça fait 20, c'est pas un multiple de 8 non plus. 10 fois 3 ça fait 30, c'est pas un multiple de 8 non plus. 10 fois 4 ça fait 40, et 40 c'est un multiple de 8, puisque 40 c'est 8 fois 5. Donc on peut mettre ces deux fractions là au dénominateur 40. Alors je vais le faire, la première, je vais remonter un petit peu, voilà. La première fraction, donc je vais la mettre sur 40. Pour passer de 10 à 40, j'ai multiplié par 4 au dénominateur, pardon. Donc je vais multiplier le numérateur 7 par 4, 7 fois 4 ça fait 28. Donc 7 dixièmes c'est égal à 28 quarantièmes. Alors la deuxième fraction, je vais aussi l'écrire sur 40. Pour passer de 8 à 40, j'ai multiplié par 5. Donc il faut que je multiplie le numérateur par 5 aussi. Donc ici je vais avoir 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Donc finalement, la soustraction que j'avais, 7 dixièmes moins 5 huitièmes, eh bien elle est égale à cette soustraction là, 28 quarantièmes moins 25 quarantièmes. Et là j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc je peux tout simplement soustraire les numérateurs. Donc j'ai 28 moins 25, ça c'est le numérateur, divisé par 40. 28 moins 25 divisé par 40. Donc 28 moins 25, ça fait 3. Donc le résultat c'est 3 divisé par 40. 3 sur 40. Et là aussi j'ai une fraction irréductible, je ne peux pas la simplifier. Donc je vais m'arrêter là et le résultat de cette soustraction, 7 dixièmes moins 5 huitièmes, c'est 3 sur 40. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage FR ?